... Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de l'histoire du football. Pour ce premier épisode, nous allons vous raconter une histoire complètement dingue. Difficile de trouver les mots pour décrire ce match. Incroyable, spectaculaire, inoubliable, miraculeux ? Un miracle, oui, car aucune explication rationnelle ne permet d'expliquer l'invraisemblable scénario de cette nuit de folie. Comment, en moins de 10 minutes, une équipe en pleine perdition est parvenue à combler un retard de 3 buts ? Par quel mystère un gardien en souffrance s'est mué en dernier rempart impénétrable ? Une seule explication possible, les dieux du football en avaient décidé ainsi. Pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps, vous l'avez sûrement déjà deviné. Nous allons vous parler du miracle d'Istanbul, la finale de la Ligue des champions opposant le Liverpool de l'emblématique Steven Gerrard au grand Milan AC de la légende Paolo Maldini. Alors, pas question de perdre une seconde de plus, on grimpe dans notre fidèle machine à remonter le temps, direction le 25 mai 2005, dans le chaudron du stade olympique Atatürk d'Istanbul. Vous êtes prêts ? Let's go ! Mais c'est Messi, c'est Iniesta ! Oh mon dieu, c'est Iniesta ! Oh mon dieu, c'est Iniesta ! A l'aube de cette cinquantième finale de la coupe aux grandes oreilles, ils ne sont pas nombreux à croire en une victoire de Liverpool. Car en ce début de siècle, les Reds n'ont plus rien à voir avec la glorieuse équipe quadruple championne d'Europe, qui a outrageusement dominé des deux côtés de la manche pendant plus de deux décennies. Adieu les Kevin Keegan, Ray Clements et autres Ian Rush. A la lutte avec Manchester United, Arsenal et Chelsea depuis 1990, Liverpool ne parvient plus à s'imposer en Première Ligue. Relégués à jouer les seconds rôles en championnat, les pensionnaires d'Anfield se contentent de titres mineurs comme une coupe de l'UFA, ancêtre de l'Europa League en 2001 ou une coupe de la Ligue contre l'éternel rival mancunien deux ans plus tard. Pour retrouver les sommets, les dirigeants du club décident au printemps 2004 de remplacer l'entraîneur Gérard Houillet par Rafael Benitez. Dès son arrivée, l'Espagnol voit le prodige Michael Owen lui filer sous le nez. Le plus jeune ballon d'or de l'histoire s'engage avec le Real Madrid, le premier acte de sa descente aux enfers. Mais ceci est une autre histoire. Heureusement, Benitez parvient à contenir les envies de départ de son autre star, l'enfant du club, Steven Gerrard. Notamment courtisé du côté de Londres, le milieu de terrain a le sentiment que le club ne fait pas tout pour renouer avec la gloire. Par chance, le tacticien espagnol n'est pas venu les mains vides. Dans ses bagages, il emmène avec lui deux de ses compatriotes, le jeune Xabi Alonso et le plus expérimenté Luis Garcia. Deux joueurs qui deviendront vite des éléments clés de l'équipe. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Décimés par les blessures, dont celle de Gerrard, les Reds se voient rapidement distancés en championnat. Bloqués à la cinquième place, dès la dixième journée, ils abandonnent tout espoir de remporter la première ligue. Qu'à cela ne tienne. Perdus pour perdus, les hommes de Benitez font le choix de se concentrer sur l'Europe. Mais là non plus, rien ne se passe comme prévu. Mener 1-0 à la pause sur le terrain de l'Olympiakos lors de la dernière journée de la phase de poule, les Reds sont sur le point de se faire sortir de la compétition. Il faut une réaction d'orgueil collective et un tir surpuissant du revenant Steven Gerrard pour leur permettre de se qualifier in extremis pour les huitièmes de finale. Une qualification anodine au premier abord. Tant l'équipe semble fragile, mais ce petit coup de bouffe du destin galvanise des joueurs qui commencent à croire en leur bonne étoile. A partir de ce moment-là, les Reds enchaînent les exploits. D'abord, contre le Bayer Leverkusen, finaliste malheureux de la compétition en 2002. Puis, contre la grande Juve de Fabio Capello, première de Serie A. Sur le terrain, une constellation d'étoiles. Bouffon, Cannavaro, Turan, Del Piero, Ibra. Et dans la forteresse imprenable d'Anfield, avec son public si fidèle, Liverpool ne peut pas perdre. Une victoire 2-1 à l'aller, un 0-0 interdit au cardiaque au retour en Italie, et voilà. Contre toute attente, les Reds se hissent dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions. La demi-finale est 100% anglaise. A deux semaines de la fin du championnat, Chelsea est d'ores et déjà couronnée champion d'Angleterre. Depuis l'arrivée de l'oligarque russe, Roman Abramovic, les Blues ont connu une ascension éclair. En débauchant l'autoproclamé Special One José Mourinho, leur objectif est clair, s'imposer comme une place forte à l'échelle continentale. Encore une fois, Liverpool ne part pas favori. Au match allé à Stamford Bridge, les deux équipes se neutralisent, 0 à 0. Les Reds comptent une nouvelle fois sur leur public pour changer la donne. Au retour, Anfield est déchaîné. Rapidement, Luis Garcia ouvre le score d'un but. Comment dire ? Litigieux serait un euphémisme. Sachez juste qu'aujourd'hui, on connaît cette action sous le nom de but fantôme. Coup de pouce du destin ou simple erreur d'arbitrage. On vous laisse seul juge. En seconde mi-temps, Chelsea ne parvient pas à tuer la rencontre et s'incline finalement avec mille regrets. La dure loi du football. Pour la première fois depuis le drame du Hazel, 20 ans plus tôt, Liverpool est de retour au sommet du football européen. Néanmoins, la dernière marche à franchir est de taille. Depuis 2001, le Milan AC de Carlo Ancelotti fait trembler le vieux continent et glane trophée sur trophée dont une ligue des champions en 2003. L'effectif Rossoneri est l'un des plus beaux de l'histoire du football. Derrière, on y trouve les champions du monde brésiliens Dida et Cafu, le mythique Paolo Maldini, le rugueux Jaapstam et l'élégant Alessandro Nesta. Au milieu, la teigne Gennaro Gattuso couvre les arrières de véritables savants du ballon rond. Le professeur Clarence Seedorf, le génial Andrea Pirlo et l'éblouissant Caca, peut-être le meilleur joueur du monde à l'époque. Devant, Hernan Crespo, buteur prolifique de son état, forme un duo foudroyant avec le joyau de l'effectif. Andrei Shevchenko, le ballon d'or en titre. Sur le banc, Vikash Doraso assure le making-off. Que des légendes, ou presque, et une équipe au surnom évocateur. Imehveragliossi, les merveilleux en français. De quoi rendre nostalgiques les plus de 20 ans, comme disait l'autre. En face, Liverpool affiche une équipe valoreuse et non pas dépourvue de talent, mais tout de même moins intimidante que celle des transalpins. Malgré ça, les fans anglais, fidèles à leur réputation, sont venus en ombre. Ils sont officiellement 30 000 à avoir fait le déplacement dans la capitale turque. Dans les rues d'Istanbul, comme dans les travées du stade olympique Atatürk, l'hymne des Reds résonne. You'll never walk alone. Les indécis de dernière minute, n'ayant pas réussi à se dégoter un billet au marché noir, prennent d'assaut les cafés et les bars de la ville. Une ambiance festive s'empare de l'ancienne Constantinople. Heureusement cette fois, aucun incident est à déclarer. Anglais, Italiens et Turcs fraternisent autour de leur amour du ballon rond. Le football comme on l'aime. Cependant, côté britannique, la fête est de courte durée. A peine la rencontre démarrée, les Rossoneri passent à l'attaque. L'arrière-gauche de Liverpool, Jimmy Traoré, perd le ballon, puis fait tout de suite faute sur Kaka. Le franco-malien offre un coup franc idéalement placé. Andrea Pirlo n'en demandait pas tant. De son pied droit magique, il caresse la balle à destination de Maldini. Oublié par la défense adverse, il capitano reprend le centre d'une demi-volée parfaitement exécutée. Le ballon rebondit, trompe Doudek et vient finir sa course au fond des filets. Le match n'a débuté que depuis 52 secondes que Liverpool est déjà mené 1 à 0. C'est tout simplement le but le plus rapide en finale de l'histoire de la compétition. Comme un symbole, c'est l'emblématique capitaine qui ouvre la voie pour les millenaires. Il faut dire qu'à 38 ans, le meilleur défenseur européen de la saison n'en est pas à son coup d'essai. L'idole de San Siro dispute là sa cinquième finale de Ligue des Champions sous les couleurs noire et rouge. Entrez au club, à l'âge de 10 ans, Maldini effectue l'intégralité de son immense carrière. 31 saisons au cours desquelles il côtoie certains des meilleurs joueurs de l'histoire. De Ruth Bullitt à Marco Van Basten en passant par Franco Barresi, Frank Rijkaard ou encore Roberto Baggio. Maldini est une légende vivante. Maldini est une légende vivante, un immortel, un invincible, un magnifique. Maldini est le Milan AC. Et le Milan AC est Maldini. Mais retournons au jeu. Avec ce but éclair, les Rossoneri surprennent d'entrer leurs adversaires. Les Reds sont sonnés, mais pas encore KO. Rapidement, Sami Ipia manque d'égaliser de la tête sur un magnifique centre signé Steven Gerrard. Mais Dida est attentif et capte facilement le team. C'est la seule occasion que se procurent les Reds en ce début de rencontre. Peu à peu, le milieu Rossoneri asphyxie son rival britannique. Pirlo et Kaka sont impériaux et distillent des caviars en veux-tu, en voilà. La blessure d'Ariki Well remplacée par le tchèque Vladimir Smicer dès la 23ème minute n'arrangeant rien le début de match catastrophique des hommes de Rafael Benitez. Dès lors, aucun ballon ne parvient jusqu'à Milan-Barros trop esselé en attaque. Liverpool balbutie son football et cafouille à plusieurs reprises dans sa surface de réparation. Psychologiquement, l'équipe est au plus mal. Bien placé au premier poteau, Luis Garcia sauve temporairement les siens du naufrage en déviant un sublime coup de tête d'Ernane Crespo très en jambes en sa première mi-temps. Quelques minutes plus tard, Kaka par seul balle au pied. Ces deux attaquants ont bien suivi. Le Brésilien serre Shevchenko dans le dos de la défense. Le ballon d'or ouvre son pied et croise parfaitement sa frappe qui atterrit dans le petit filet. Un geste de grande classe. Malheureusement, la joie est de courte durée. L'arbitre de touche lève son drapeau. Effectivement, l'Ukrainien était bel et bien hors-jeu de quelques centimètres. Par la suite, Sheva, encore lui, manque d'inscrire le deuxième but mi-vanais. Mais cette fois, Doudek suit bien. C'est encore au tour de Crespo de tenter sa chance. La finition n'est pas celle espérée. Mais qu'importe, le buteur argentin était hors-jeu. Pour l'instant, la défense anglaise prend l'eau. Mais Liverpool est toujours dans le match. Et en attaque, ce n'est guère plus brillant. Quelques frappes lointaines et approximatives. Dida n'a rien à se mettre sous la dente. La rencontre bascule à la 37ème minute. Grâce à une passe lumineuse de Gerrard dans la profondeur, Luis Garcia parvient enfin à entrer dans la surface de réparation milanaise. Il tente de dribbler, mais Nesta se jette un peu en avance. La balle touche le bras de l'Italien et voit sa trajectoire dévier. Habituellement d'un sang-froid, à toute épreuve, le libéro italien manque de coûts et chers aussi. Les Reds s'arrêtent de jouer et réclament le pénalty. L'arbitre estime qu'il n'y a pas main et fait signe de continuer le jeu. Maldini, pourtant reconnu pour son fair-play légendaire, profite de la confusion générale pour lancer un contre foudroyen. En situation de 3 contre 3, Kaka passe la balle à Shevchenko d'une passe lobée qui lui-même centre à rat-terre en direction de Crespo. Presque à contre-temps, l'Argentin parvient à stopper sa course et reprend la balle comme elle vient. Le portier polonais est battu 2 à 0 en faveur Milan AC. Mais le pire est à venir. 3 minutes plus tard, Rafael Binites est en train de préparer les instructions qu'il va donner à ses joueurs à la mi-temps quand un second coup de poignard vient transpercer la défense anglaise. Toujours aussi rayonnant, Kaka distille un énième caviar dans la profondeur. La passe est millimétrée et atterrit directement dans les pieds de Crespo qui profite de la sortie hasardeuse de Doudek pour le lobé. Inutile de raconter, il suffit d'admirer. Val Danito devient le premier joueur à inscrire un doublé en finale de Ligue des Champions depuis l'Allemand Karl-Heinz Riedel 8 ans auparavant. Prêté pour la saison par Chelsea, Crespo dispute son dernier match sous le Mayo-Rossoneri. L'Argentin a une revanche à prendre, notamment sur José Mourinho. En soulevant la coupe aux grandes oreilles, il veut prouver aux tacticiens portugais qu'il a eu tort de se passer de lui. Heureusement pour Liverpool, l'arbitre vient interrompre le calvaire une poignée de minutes plus tard. 3-0. L'addition est salée. Mais ça aurait pu être pire. Les fans anglais sont groggy. À des milliers de kilomètres de chez eux, ils se demandent s'il ne ferait pas mieux de rentrer au Bercaille. Les joueurs prennent la direction des vestiaires tête basse. Raphaël Benitez est abattu. Suite à l'ouverture du score éclair, Xabi Alonso et Steven Gerrard ont dû opérer à des positions plus offensives que celles prévues initialement. En plus d'être inefficaces, cela les a même affaiblis défensivement et contribué à alourdir la marque. Pas habitués à jouer contre un milieu en losange, les Reds ont été complètement décontenancés. Les latéraux n'avaient pas d'adversaire direct et le duo ultra-mobile que forment Crespo et Shevchenko s'en est donné à cœur joie. Le plan de jeu du tacticien espagnol était pourtant simple. Privé Kaka de ballon pour neutraliser Crespo et Shevchenko. Résultat des courses, le Brésilien est impliqué sur chacun des trois buts inscrits par les Rossoneri. Le naufrage tactique est total. Arrivé au club en 2003, Kaka, duo de ses 23 ans, est le maître à jouer du Milan AC. C'est très certainement le jeune joueur le plus talentueux de la planète à cette époque. Oui, oui, bien plus qu'un Lionel Messi au même âge. Comment ça, vous ne nous croyez pas ? Ce but, le 3 septembre 2006, face à l'Albi Céleste, devrait vous convaincre. L'année suivante, il se voit décerner le ballon d'or devant Cristiano Ronaldo et la Pulga, excusé du peu. Dix très élégants balle au pied, Kaka se distingue de ses compatriotes. À la différence d'un Ronaldinho, il préfère jouer simple et privilégie l'efficacité. Leonardo dira même de lui qu'il est le plus européen des joueurs brésiliens. Malheureusement, les peuples physiques l'empêcheront d'atteindre son plein potentiel. Mais ceci est une autre histoire. Dans les vestiaires du stade Atatürk, Benitez tente de remotiver ses troupes. Mais c'est dans les tribunes survoltées que quelque chose se passe. Quelque chose de magique. Car le peuple rouge, obstiné, refuse d'accepter la défaite. Il croit en son destin. Alors, il continue de chanter. L'hymne des Reds résonne dans la nuit d'Istanbul et parvient sans aucun doute aux oreilles des joueurs. Peu importe l'adversité, un Red ne marchera jamais seul. Vous vous dites peut-être que ces paroles de variété font un peu cliché. mais dans une situation désespérée, rien de tel qu'un peu de souffle épique pour remonter le moral. Le match reprend dans une ambiance indescriptible, sous les encouragements des fans anglais largement supérieurs aux Italiens en nombre. Après quelques secondes seulement, un fait de jeu va bouleverser la rencontre. Le latéral irlandais Steve Finan se blesse. Benitez en profite pour effectuer un ajustement tactique qui va se révéler décisif. Il remplace son joueur par Dietmar Ammann et repositionne sa défense avec trois centraux. Il faut au moins ça pour tenter de contenir le trio milanais infernal. Surnommé par les fans, le Kaiser, en référence à Franz Beckenbauer, Ammann est l'un des rares internationaux allemands à ne pas jouer en Bundesliga. Pas toujours titulaire en sélection et exilé en Angleterre depuis sept ans, il livre ce soir-là l'une des plus belles performances de sa carrière. Bon, les résultats ne sont pas tout de suite probants. Ipia se retrouve obligé de découper Kaka pour l'empêcher de filer droit au but, concédant par là même un coufran bien placé aux abords de la surface. Grâce à une petite combinaison, Shevchenko envoie un boulet de canon normalement imparable. Mais touché par la grâce, Doudek parvient à le dévier. C'est un moment clé. Le portier polonais vient d'entrer dans la tête du ballon d'or et n'en ressortira plus pour le restant de la partie. Peu à peu, les Reds reprennent des couleurs. Les joueurs se donnent à 100%. Ammann parvient à museler Kaka. Libéré des tâches défensives, Gerard peut se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, mener l'attaque. Après avoir subi dans les cordes pendant plus de 45 minutes, c'est au tour de Liverpool de donner les coups. À la 54ème, Gerard réduit l'écart d'un coup de tête rageur. comme Maldini en première période, le capitaine montre l'exemple. À l'image de l'Italien, il incarne la loyauté sans faille. Malgré les sollicitations des plus grandes écuries européennes, Steve G. ne quittera jamais Liverpool. Non, non, une dernière pige en MLS, ça ne compte pas. Gerard vit pour le club. Né dans la banlieue de Liverpool, il aime répéter qu'il joue en l'honneur de son cousin décédé en 1989 lors d'un mouvement de foule dans les tribunes de Hitsboro au cours d'un match entre les Reds et Nottingham Forest. Pas le joueur le plus capé ni le meilleur buteur, il n'en demeure pas moins le chouchou des fans avec qui il aime débriefer les matchs au pub. Le genre de footballeur a tiré ses coéquipiers vers le haut. De ceux qui répondent toujours présents dans les grands rendez-vous. Il est par exemple le seul joueur à avoir marqué en finale de coupe d'Angleterre, de coupe de la Ligue, de coupe de l'UFA et de Ligue des Champions. Ça vous place le bonhomme, non ? Ce coup de tête marque le début d'une des séquences les plus folles de l'histoire du football. Alors que tout le monde pense qu'il ne s'agit que d'un but de consolation, dans le cœur des Reds, l'espoir renaît. Dans les tribunes du stade Atatürk, les Anglais se mettent à chanter de plus belle. Deux minutes plus tard, Vladimir Smicer décroche une frappe lointaine à déchirer les filets. Réactif, Dida plonge et l'effleure du bout des doigts. Mais, ce n'est pas assez. Impuissant, le portier brésilien ne peut rien faire. Même les commentateurs n'en reviennent pas. Les miracles sont possibles. Les Rossoneri sont tétanisés. Comment pourrait-il perdre alors qu'il menait de trois buts il y a encore cinq minutes ? Sur son banc, comme paralysé, Carlo Ancelotti ne tente rien pour endiguer le tsunami rouge qui s'abat sur le stade Atatürk. Pour la première fois de sa carrière, il, Mister, est dépassé par les événements. Ses joueurs sont amorphes. Au contraire, les Reds, eux, sont survoltés, transcendés même. En entonnant l'énième du Never Walk Alone de la soirée, les fans entament ce qui ressemble à une incantation aux dieux du football. Leurs prières sont entendues. À la 59e, l'arbitre accorde un pénalty à Liverpool suite à un tacle de Gattuso sur Gerrard qui filait vers un contre-un avec Dida. Malheureusement pour les Bianconeri, ce n'est pas la première fois que Gattuso pète les plombs. Ce sera d'ailleurs loin d'être la dernière. Adepte d'un football rugueux, il prend un malin plaisir à découper ses adversaires. Le vice à l'état pur. Au cours de sa carrière, il peut se vanter entre autres d'avoir mis Khao Zlatan, provoquer une émeute et même asséner un coup de tête à un entraîneur adverse. Quand on vous dit que ce type est complètement fou, c'est Xabi Alonso qui se charge de tirer le pénalty. Sa première tentative est repoussée par le portier de la Célésa O. Le jeune Espagnol retente sa chance. La deuxième est la bonne. Un coup de tonnerre s'abat sur Istanbul. En l'espace de 6 minutes, Liverpool vient de réussir l'impossible. Remonter un déficit de 3 buts. En guise de scénario improbable, on pensait avoir tout vécu en 99. Avec le doublé improbable de Manchester United dans le temps additionnel pour arracher la victoire au Bayern. Mais là, on atteint véritablement les sommets. D'habitude, il n'y a guère que dans Oliver Tom que l'on voit de tels rebondissements. Même les réalisateurs d'Hollywood auraient trouvé ça trop gros. À 3 partout, plus le choix. Carl Angelotti se doit de réagir. Il sort Crespo et Seedorf pour Thomasson et la fusée Serginho. Benitez lui répond en déplaçant Gerard au poste d'arrière-droite. Justement pour contenir Serginho. En attaque ou en défense, à gauche ou à droite, le capitaine Courage exécute sans broncher. Peu importe la manière, peu importe le statut, peu importe les sacrifices. Après une telle remontée, il faut gagner. Quoi qu'il en coûte. Progressivement, Milan sort de sa torpeur et se relance à l'attaque. Les raids subissent mais ne rôment pas. À l'image de ce sauvetage in extremis de Jimmy Traoré désireux de faire oublier sa bourde sur le premier but. Manuel Mejuto-Gonzalez siffle la fin du temps réglementaire. 3-3. Incapables de se départager, les deux équipes doivent passer par les prolongations. 30 minutes de bonheur en plus pour le public. Une demi-heure d'enfer pour des joueurs déjà sur les rotules. La physionomie du match n'évolue guère. Les Rossoneri sont les seuls à s'offrir de véritables occasions. Les raids serrent les dents et tiennent au mental. Seule une foi inébranlable et leur rage de vaincre permettent aux joueurs de Liverpool de continuer à se battre. Ce ne sont plus de simples joueurs de foot mais des soldats en mission. Ils ne se battent plus pour eux mais pour un peuple en rouge. Des fidèles qui ont continué à croire quand eux-mêmes avaient abandonné tout espoir. On parle souvent de douzième homme. Régulièrement son rôle est exagéré mais pas cette fois. En ce 25 mai 2005 les raids même à plus de 3000 km de chez eux ont joué à 12 contre 11. Mais encore faut-il tenir. Et comme dans toute bonne tragédie grec un ultime Deus Ex Machina vient sceller le sort de la rencontre. Au bout du bout des prolongations après 117 minutes d'un combat dantesque Andrei Shashenko place une tête cadrée en direction du but de Doudek. Ce dernier parvient à la stopper mais relâche la balle devant ses cages. Le ballon d'or ukrainien est le plus rapide et décoche une mine à bout portant. Des buts comme ça il en a mis des dizaines dans sa carrière. A cet instant précis Sheva est sûrement le meilleur attaquant de la planète. Une implacable machine à scorer au mental d'acier et à la technique irréprochable. Doudek a à peine le temps de se relever de sa première parade. Le ballon heurte sa tête s'élève dans les airs et retombe derrière la cage. Liverpool est sauvé. Même le portier polonais n'en revient pas. Shevchenko éclate de rage. Brillant dans le jeu lors de cette finale il n'est pourtant pas parvenu à marquer. Dans le duel psychologique qui l'oppose au portier l'hiverpoolien Doudek ressort une nouvelle fois vainqueur. Légende absolue en Pologne et gardien respecté dans le reste de l'Europe Doudek joue le match de sa vie. Jamie Carragher le qualifiera plus tard de héros improbable. A l'instar d'Oliver Bierhoff en finale de l'Euro 96 ou de Lilian Thuram en demi de la coupe du monde 98. Quand on sait qu'à 17 ans il se destinait à travailler dans les mines avec son père on se dit qu'il a bien fait de choisir le football. Après cet ultime coup du sort c'est la fin des prolongations. Les deux équipes sont encore et toujours à égalité. C'est l'heure de la terrible séance des tirs au but. Une épreuve cruelle que certains trouvent injuste mais à la dramaturgie indéniable. La poésie de ces duels où le temps semble suspendu est sans pareil surtout après un tel match. Serginho s'élance en premier pour le Milan AC. Dès sa course d'élan c'est évident il va rater. Ça ne manque pas. Le Brésilien envoie le ballon dans les tribunes. Décidément tout sourit à Liverpool en cette fin de match. Dietmar Rahman véritable facteur X de la rencontre ne tremble pas. Contrairement à Andrea Pirlo décontenancé par les pas de danse de Doudek. Une chorégraphie burlesque passée à la postérité. Djibril Sissé accentue l'écart. 2-0. Maintenant c'est Milan qui est condamné à un exploit. Thomasson puis Kaka parviennent enfin à marquer pour les rossonneries. Pendant ce temps côté Liverpool seul smitheur inscrit son pénalty. Quand Andrei Shevchenko s'avance le regard noir il est le cinquième et potentiellement dernier tireur milanais. Pour que son équipe reste en course il doit absolument marquer. Cette fois-ci pas le droit à l'erreur. Mais faisons une pause et revenons deux ans en arrière. Car ce n'est pas la première fois que Sheva se trouve dans une telle situation. A ce moment précis impossible de ne pas penser à la finale de la Ligue des Champions de 2003 qui oppose le Milan à la Juve. Au terme d'une rencontre ultra tactique les deux équipes se neutralisent. 0-0 Lors de la séance des pénaltys la tension est insoutenable. 2-2 et Shevchenko a la balle de match au bout des crampons. Dernier tireur l'Ukrainien fixe Buffon avec une détermination incroyable. Il ne tremble pas et offre la coupe au Rossoneri. Sheva est un animal à sang froid un buteur né pas du genre à se débiner au moment fatidique. Le parallèle avec ce duel contre Doudek est frappant. Mais cette fois la donne est différente. Complètement décontenancé par son adversaire du soir il ne parvient pas à se décider et tire au milieu. Une frappe molassonne qui ne trompe pas Doudek le héros du match. Le gardien anéantit les derniers espoirs italiens et offre à Liverpool la cinquième Ligue des Champions de son histoire. Les Reds exultent Milan est KO debout. Istanbul vient de vivre une nuit historique. Comme la tradition le veut c'est le capitaine Steven Gerrard qui a l'honneur de soulever la coupe aux grandes oreilles en premier. Lui le gosse formé au club le chouchou du public le joueur emblématique le loser magnifique le héros de la ville. Liverpool vient sûrement de vivre le moment le plus incroyable de son histoire peut-être même un des plus beaux de l'histoire du football. Alors qu'en Turquie les joueurs célèbrent leur victoire acquise au bout du suspense une liesse collective s'empare de Liverpool. Les pubs sont remplis les gens s'embrassent la joie unique que procure le sport tout simplement. Le lendemain tous les journaux titrent sur le miracle d'Istanbul. Certains parlent de la plus belle finale de l'histoire quand d'autres évoquent le plus grand match de tous les temps. Il fallait s'en douter de par son scénario la rencontre est devenue culte dès son coup de sifflet final. Ainsi en ont décidé les dieux du football. Mais comme leurs voix sont impénétrables deux ans plus tard dans un rematch de cette finale improbable ils feront basculer la rencontre en faveur des mille années. Pas cette fois messieurs les anglais. C'était une nuit de mai 2005. Certains fans racontent que Liverpool a simplement eu de la chance mais d'autres sont formels. Un tel retournement de situation ne peut être dû qu'à une intervention divine. Un miracle. Sinon, comment expliquer un tel exploit ? Malgré toutes les analyses tactiques possibles et imaginables aucune ne permet de l'appréhender complètement. On touche là à ce qui fait la beauté du sport l'incertitude. Même largement menée au score par la meilleure équipe au monde un match n'est jamais fini avant le coup de sifflet final. Le courage l'abnégation et la foi peuvent déplacer des montagnes. Et les supporters peuvent jouer un rôle crucial. Tout ça un soir de printemps à Istanbul l'une des plus grandes équipes de tous les temps l'a appris à ses dépens. Sous-titrage Sous-titrage FR ? ...